bonjour c'est mamie python et bien tous nos bébés banana sont sortis alors je vais les baigner donc là un petit banana classique ils sont gros ce sont de gros bébés elle n'a pas fait beaucoup mais voilà alors on s'essuie voilà hop et je le mets voilà il pèse 74 grammes c'est vraiment bien je le mets là ici celui là ce serait bien un super banana alors sur cette ponte de 7e j'ai cette banana ce qui est assez curieux donc moi j'ai une je pense à quelque chose c'est que peut-être on m'a vendu ma banana fire alors que c'est une super banana parce que j'aurais dû avoir 50% de bébés soit avec du fire soit avec du classique soit avec du banana fire il y avait visiblement nous n'en avons pas voilà 75 grammes ce bébé hop ensuite encore un petit classique banane à classique voilà on le sèche 69 grammes un petit peu plus petit celui là voilà ensuite ah bah lui est toujours dans son oeuf je vais le laisser je vais le laisser dans son oeuf pour l'instant voilà encore un petit classique vous voyez ce ratio là c'est pas un ratio de de banana classique avec une femelle classique fire c'est un ratio de super banana avec un banana voilà donc s'il y en a qui sont d'avis enfin d'accord avec moi qui me le disent voilà mais bon je crois que on a vous me direz ce que vous en pensez hop je le pèse celui là pèse 67 grammes que des beaux bébés et mais toi tout à fait propre je le sèche bon ceci dit un seul super banana normalement c'est 50% de super banana quand on a une super banana et un banana classique donc ça ferait pas un gros ratio du coup ça fait un bon ratio de banana mais pas un gros ratio le seul truc c'est que je risque d'avoir des femelles 67 grammes voilà et toi tu veux pas sortir de ton oeuf c'est que sûrement tu es encore accroché donc on va le laisser lui je le ferai plus tard je vais le laisser tranquille dans son petit oeuf il n'a pas fini de résorber donc je vais le rabattre ici bien je vous souhaite une bonne journée à très bientôt au revoir oh 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 Merci.